Salut à tous les randonneurs, aujourd'hui en ce mois de novembre si doux et si agréable, on vous emmène non loin du littoral au col de vents altitude 1000 mètres pour visiter un lieu à la fois original et mystérieux qui alimente la chronique locale. On vous emmène sur le plateau de Saint Barnabé. Les Gorées au col de vents avec Eric dans le rôle du grand Gorée, Marc dans le rôle de Marc et Fabrice dans le rôle du petit Gorée. Des êtres inconnus, tous trois venus d'une école en train de fermer. Leur destination, la terre. Leur dessin, enfer en barbecue. David Vincent les a eu. Pour lui, tout a commencé au cours d'une nuit passée sur une route perdue dans une lointaine campagne, à la recherche d'un raccourci qu'il ne trouva jamais. Tout a commencé lorsqu'il s'arrêta écrasé de sommeil près d'une auberge abandonnée. Salut Marc ! Bonjour, ça va ? Hello ! Un spécialiste du col de vents. Oui. qui est venu là à deux mules. Je suis né ici. Je ne suis pas derrière le tas de pierres. Qui est né ici, oui. Et puis on a Eric. Coucou Eric. Elle est toute petite. Je parle de la caméra. La caméra, ça me rassure. Je me suis dit, il me connaît aussi bien que ça, comment il a fait. Pourtant je ne suis censé pas l'avoir montré dans les vidéos. Voilà. Donc Eric qui est parmi nous. Salut Eric ! On y va ou quoi ? Bonjour ! Ici, on n'arrête pas de parler, donc c'est normal. Voilà. Donc je disais que c'était un lieu qui était très fréquenté par les amateurs de phénomènes inexpliqués, d'ovnis, d'ufologie et de choses comme ça. Parce qu'il paraît qu'il se passe des choses étranges au col de vents. Voilà. Donc certains auraient vu des ovnis. Il y aurait des champs magnétiques spéciaux. Non, non. C'est du coup des pierres qui volent en fait. Plein de gens ont constaté qu'il y a eu des pierres à certains endroits du col de vents. C'est quoi peut-être Saint-Barmadé ? Qui soulevaient le sol et qui retombaient par terre sans rebondir d'ailleurs. Et qui des fois ont même retombé sur les baguines là. D'accord. Il y a plein de témoignages là-dessus. Et moi je n'ai pas constaté ce truc-là. Quoi que ce soit de particulier. Ouais. Bon après force est de constater que vu que c'est bien plat et que c'est parfaitement calcaire. S'il y a des météorites aussi qui tombent on peut les retrouver. C'est ce que tu me disais. Ouais. On peut les retrouver relativement facilement. Donc il y a pas mal de monde. Avec un aimant en laisse en fait. Et tu peux choper des petits bouts. Des petites ferrites. Ok, ok, ok. Des orbes. Parce qu'il n'y a pas des orbes. C'est une espèce de lumière. D'accord. Ouais. Donc ils viennent ici. Ils viennent ici pour prendre des photos. Faire des observations d'ovnis et de choses. J'ai essayé de vous trouver un clou de sondage en main. Je sais que vous ne m'avez pas cru tout à l'heure. On a un spécialiste de l'archéologie qui est ici avec nous aussi. Des stromkasses. Des quoi ? Des stromkasses. Ouais. Comme son nom l'indique c'est des coprolites. Des coprolites ? C'est des fossiles de crottes. C'est vrai ? Bonjour. Donc l'animal fait caca. Ouais. Et les sédiments entourent cette crotte. Et après ça se solidifie. Ça se solidifie, ça se minéralise. Voilà. Et donc on trouve des... Des stromkasses. Des stromkasses. Des fossiles de crottes. Des coprolites. D'accord. Là j'avais jamais entendu parler. Vous verrez à moi d'ailleurs. Il n'est pas encore totalement fossilisé. On va attendre un tout petit peu. Alors en plus de ces apparitions célestes, de ces boules lumineuses, de ces cailloux volants et autres objets ésotériques. Et bien on signale aussi ce qu'on appelle dans le coin, ce qu'on appelle des crop circles. Un ou plusieurs motifs géométriques réalisés dans la végétation. Alors à l'origine les crop circles sont apparus pour la première fois en Angleterre. Au 17 et au 18ème siècle. Et on a une gazette de l'époque qui était une gazette de 1678 qui fait état pour la première fois de présence de crop circles et qui a pour origine une fable. La fable du diable faucheur. C'est gros, c'est un loup. C'est un loup, regarde c'est gros. On voit pas tout. Ouais. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on a des pattes. Alors il faudrait que tu mettes la main à côté. Voilà, on a des traces, des empreintes de pattes qui font la taille d'une main. Et comme les loups sont censés être au col de Vence, c'est vrai que la taille de celles-là sont quand même bien balèzes. J'imagine que ce sont des traces de loups. Il n'y a pas d'eau ici en plus. Tu es froid, tu recoupes. Alors quand on est rustique après avoir fait ses besoins, il suffit d'aller essuyer sa main comme nous le montre Eric ici. T'es fait caca. D'aller essuyer sa main, voilà. Et c'est totalement propre, tu peux nous confirmer. Mais oui, c'est important de sauvegarder la nature. Voilà. Tous ces gens qui laissent leur papier hygiénique de partout. C'est dégueulasse. C'est ça la vraie méthode. C'est ça. Oui, j'imagine ça sent plus rien. Plus rien. Magnifique. Bon, je pense... Donc la légende du diable faucheur dit que le fermier qui était très mécontent que son faucheur lui demande un prix excessif pour faucher son champ, se fut exclamé en disant qu'il préférait que ce soit le diable lui-même qui fauche le champ plutôt que de payer cette somme qu'il trouvait vraiment exagérée. Et dans la nuit, le champ était pris dans un tourbillon de flammes et lorsque le fermier s'est réveillé le matin, le champ était parfaitement fauché avec une forme géométrique absolument parfaite. C'est donc cette gravure du XVIIe siècle qui représente maintenant les crop circles, l'ancêtre de ces formes géométriques. Habituellement, c'est de la végétation qui est retrouvée couchée en forme géométrique. Et comme les gens se gardent bien dans les champs d'aller revendiquer leurs œuvres, du coup, ça a alimenté un petit peu toutes les légendes de ce côté-là. Chacun y trouvant une explication plus ou moins rationnelle, certains disant que c'était les ovnis qui s'étaient posés, d'autres disant que c'était des phénomènes météorologiques comme des boules de foudre. Et donc, chacun y allait un peu de sa petite explication, ce qui a alimenté toute la légende sur ces phénomènes. Du fait de ces phénomènes auxquels certains accordent beaucoup d'importance, on parle même de l'énigme de Saint Barnabé qu'un groupe d'ufologues qui s'appellent les invisibles du col de Vence essayent de résoudre. Pour ceux qui sont sensibles, évidemment, selon votre imagination, c'est un lieu qui est assez propice à ces interprétations. Alors, le site qu'on va visiter peut-être pas aujourd'hui, vu l'heure tardive et qu'il faut avant tout qu'on monte le bivouac, on en a deux. En fait, un qui s'appelle le village africain et un autre qui s'appelle le champ des idoles. En fait, c'est un site vraiment très particulier géologiquement. Nous allons bientôt arriver au champ des idoles. Ce qui est surprenant, c'est que ce type de formation calcaire, habituellement, on ne les trouve pas du tout en France. Les formations les plus approchantes, elles sont à l'autre bout du monde, même si elles sont en format XXL par rapport à celle-là. Mais le phénomène de création est absolument le même. Elles sont à Madagascar, dans le parc naturel du Tsingui de Bemara. Alors, cet endroit, par contre, il n'est absolument pas balisé. Donc, le mieux, ce sera de se fier au GPS. Je mettrai les coordonnées dans la description. Ah, c'est assez impressionnant quand même. Suivons le guide. Là, en fait, ce truc-là s'appelle le sphinx. Voilà. Et vers là-bas, il y a la poule derrière les arbres. Bon, Eric a trouvé. Tu vas me faire croire que dans toutes ses formes, il n'y a aucun phallus. Je n'arrive pas à le croire. Il y a un coprolide géant. Voilà, un coprolide géant. C'est pas mal. C'est pas mal, hein ? Donc, ça, c'est le champ des idoles. D'accord. Et là-bas, plus loin, tu as un autre site qui ressemble un peu, mais peut-être... Moi, il me plaît moins, mais qui s'appelle donc le village d'Aigle. On a pris un kilomètre. C'est pour la peine. Alors, ici, on a la poule. La poule. C'est assez reconnaissable. C'est assez reconnaissable. Musique Sous-titrage ST' 501 Allez, on va aller dans le petit bois qui est là-bas au fond, voir si on trouve de quoi se réchauffer un petit peu. Un joli coucher de soleil derrière nous, sur le massif du Chéron, qui nous sépare de Gréolière-les-Neiges. On a des couleurs un petit peu surréalistes avec ce coucher de soleil magnifique. On est pas mal, la température est vraiment clémente. Voilà, l'ambiance est vraiment sympa, quand la nuit tombe, il n'y a plus un bruit, le silence absolu. Et ce coin qui a un petit quelque chose de magique. Allez, opération montage du bivouac. Eh bien, le bivouac a pris tournure. Nous avons ici une petite Gatwood Cape installée de frais. Eric ? Trek 900. D'accord, trek 900 de chez Decathlon, apparemment, un modèle bien profilé, double toit. Petite agération. Ouais, et assez spacieux. Et on peut mettre le sac. Ah oui, t'as une abside avec le footprint intégré. Et marque qui lui est équipée avec un bivouac. Alors qu'il est un peu plus profilé, du beau matériel, qui est de la marque Sileto. Voilà, qui vient d'Asie. C'est un simple toit. Bon, on fera le point demain matin pour voir l'état du dormeur. Voilà, allez, il est l'heure de se réchauffer un peu. Ça scie de tous les côtés. C'est vrai, mais tu rigoles, c'est exactement le cas. Quand tu prends le bois aussi. Je suis beaucoup trop couvert. Ah ouais ? Il n'en peut plus. On va être trempé, on va choper la crème. Oh merde. Oh mal, mais quelle efficacité. T'as vu un peu ça. Oh mal, oh là là. On n'a même pas encore allumé le feu, qui est déjà au Pastaga. Putain, il est organisé le gars. Regarde-moi ça. Oh la petite coupée, j'adore. Oh non. Oh la trop mignon. Avec des cacahuètes au capi. De chez Marc Repair. Il est là, Marc. Il s'appelle Marc Repair. Nous allons trinquer. Bienvenue dans cette aventure. Je suis négoré. Merci pour l'inquiétude. Tu vois comme ça brûle ? Ah ouais. Ça fait une grosse humée noire. Parce que dedans, je rajoute un peu de pneu. Très bien. C'est bon pour la nature. Amis écologiste, bonjour. Il faut recycler ces choses-là. On ne sait pas comment faire. Oh là, c'est de toute beauté. Ce n'est pas joli ça ? Oh là là. Et puis ça sent bon. Ça sent l'encens un peu. Voilà la vie. Qu'est-ce que c'est ? Un petit feu de bons camarades. N'est-ce pas Eric ? Tout à fait. Un bon pastis. Tchuss. Marc, ça va bien ? Tu te réchauffes ? Ah ouais. Le bonheur. Et voici pour la petite tisane du soir, le fameux réchaud four dog. Qui est un réchaud en titane. qui fait alcool et bois. Avec une belle flamme hélicoïdale du fait de la forme à l'intérieur qui permet de chauffer hyper efficacement le bazar. Voilà. On mettra les références en commentaire. Un autre pote qui s'appelle là. C'est vrai qu'il ne va rien comprendre. Alors comment est-ce qu'il se passe cette petite soirée, les amis ? Au coin du feu. Très cool. C'est agréable, hein ? Ouais. C'est super bon. Ouais. Je vais le refaire un petit point. Qu'est-ce qui t'arrive, copain ? Ah non, c'est pas tout d'importe quoi. 23h30. Les enfants sont couchés. C'est tout. Bonne nuit, les petits. Bonne nuit, merci. Le feu, il ne reste pas grand-chose. Je viens de faire le bisou du fort. Je viens de te border tout à l'heure. Je viens de te faire un petit bisou. Et notre papillon de nuit est dans son cocon. Je vais me transformer en papillon. Avec la chrysalide. Voilà, moi, je ne vais pas tarder non plus. Il va bientôt être l'heure. On va s'acheminer vers le petit bivouac. On a un petit 7 degrés à 23h30. On a notre petit nid douillet. Finalement, assez spacieux. Pour un tarpe, c'est quand même pas mal. Je dis, on a assez d'espace. Le sac dehors, la bouffe dedans quand même pour éviter les surprises avec les renards. Et on va vous dire, bonne nuit. Le jour s'est levé sur le champ des idoles. La température a été plutôt clémente cette nuit avec 5 degrés. C'était pas mal. La nuit était rude. Certains ont déjà pris le petit déj, je vois. Le ciel est gris. Bon, il a fait doux quand même. Non, mais carrément. J'avais mis ma combi, là, mais... Moi, j'ai dormi... Je l'ai enlevé. Calbut et t-shirt. Ah oui, ouais, ouais, t'es bien avec ça. Ah, c'est génial. Tu peux sortir faire filipi, t'as pas froid. Voilà pourquoi les hommes vivent beaucoup moins que les femmes. Bon, je suis un petit peu triste malgré tout parce qu'on n'a eu aucun phénomène supranormal cette nuit. Hormis des bruits étranges, mais je pense qu'il devait plus être des bruits de digestion que... Et surtout des bruits de ronflement, mais je pense pas que ça venait des extraterrestres. Donc, voilà, un petit peu déçu, mais le coin est plutôt... est quand même bien sympa. Alors, nous avons ici un nouveau système afin de capter les extraterrestres du col de Vence grâce à Eric qui a apporté une antenne... Ils sont par là. ...double honde. Est-ce que tu entends quelque chose ? Ouais, c'est dans cette direction. D'accord. Là, on n'entend plus rien, tu vois, ça s'éloigne, ça s'éloigne. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Allez, c'est parti. Et nous allons à présent visiter le village africain. Allez, Marc, guide-nous. Maintenant, notre nouvel objectif. Bon, alors là, on va avec ce beau soleil qui est revenu, qui est bien agréable. N'est-ce pas, Don Ricou ? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, nous allons au village africain. C'est comme ça que ça s'appelle. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas comme ça ? Non. Non, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Soyons politiquement. Voilà, soyons politiquement, quoi. Maintenant, il faut parler comme ça. Bon, on galère un peu pour trouver le coin. Tous ressemblent un peu par ici. Je pense que ça va être derrière nous, plutôt au côté sud-est. Sous-titrage ST' 501 Voilà le coin que l'on appelle le village africain. Enfin, le début du moins, à ce que me dit Marc. Voilà, avec ces blocs qui ne sont pas sans rappeler des petites huttes, des sortes de cases. C'est vrai que c'est assez original. Oh ! C'est vrai que c'est vrai que c'est possible. C'est encore l'heure de l'apéro. Regardez cette bonne âme qui vient me voir. C'est du jus de pomme, c'est du jus de pomme. Je tiens à préciser. Oh, il est au top ! Avec les saucisses Erta, on passe toujours de très bons moments. Vous voulez voir ma saucisse Erta ? Je vous préviens, elle est énorme ! Oh merde 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 ! Alors, Eric a un produit que je n'avais jamais vu, qui va nous présenter, c'est une pipe en… C'est une pipe en plastique, Maïda in Taiwan. Je ne vois pas pourquoi il s'intéresse à ça. Aucun intérêt ! Donc c'est un épi de maïs, on voit bien dans la coupe longitudinale et transversale néanmoins. Dévise des mots savants. Voilà. Donc c'est une pipe en épi de maïs. Une épi de maïs qui vient des Etats-Unis. Des Etats-Unis de l'état du Missouri, excusez-moi. D'accord. Et c'est les meilleures pipes du monde, toi qui es un adepte de la pipe. Et je ne rebondirai pas sur cette réflexion. Donc elles sont creusées et après elles sont rendues d'une espèce de plâtre. Qui les rend résistantes à la chaleur. Voilà. Et non, sans rire, c'est une très bonne pipe. Une très bonne pipe. Et qui ne coûte pas cher, ça coûte dans les 20 euros. Ouais, c'est le prix de la pipe dans notre côté. Et c'est la pipe du randonneur parce qu'elle est légère. Et puis si elle se casse, tu t'en fous. Si tu casses ta pipe, c'est pas grave. Sur ces bonnes paroles. Je suis fatigué aujourd'hui, j'en peux plus. J'ai l'impression que j'ai acheté, j'ai acheté. J'ai acheté un peu comme ça. J'ai acheté un point de vue public. Du coup de passage. J'ai acheté un peu plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...